Alors, comme on a dit au début de notre partie commentaire, le président de Fattah Sisi avait présidé la semaine dernière une réunion afin de suivre de près la réalisation du plan de développement pour la famille égyptienne. Plus de détails concernant ce plan de développement à travers ce commentaire signé Saur al-Maghraib. Le président de Fattah Sisi a ordonné que le projet national pour le développement de la famille égyptienne concerne les sujets et les questions sociales, économiques et sanitaires essentielles qui concernent la famille égyptienne. Le chef de l'État a donné ses directives lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et les ministres de la planification, de la santé, de la solidarité sociale et avec le ministre d'État pour l'information et le conseiller du président pour les affaires sanitaires et préventives, ainsi qu'avec d'autres responsables dont la présidente du Conseil national de la femme, Maya Morsi. La réunion a porté sur le plan exécutif du projet national pour le développement de la famille égyptienne. Le président Sisi a affirmé l'importance d'élaborer un mécanisme efficace qui a un effet réel à l'instar des expériences et des résultats des initiatives présidentielles mises en application avec succès durant les dernières années au niveau de la République, notamment dans les secteurs de la santé, de la protection sociale, qui a compris des dizaines de millions de citoyens. Il a affirmé l'importance de tirer profit des bases de données minutieuses fournies par ces initiatives nationales dans le but de pouvoir contacter toutes les catégories de la société en faveur de ce projet. Le président a aussi ordonné d'examiner les expériences réussies dans le développement familial et social dans les pays qui connaissent les mêmes conditions économiques et sociales que l'Égypte, et ce selon une perspective globale qui vise à améliorer les aspects de vie des citoyens, notamment ceux qui ont besoin de plus de soins, ainsi que les étudiants et les populations dans les agglomérations rurales. Et nous avons contacté Dr Houda Yassa, qui est présidente de l'Union de femmes investisseurs arabes, qui va nous parler des axes principaux de ce plan de développement de la famille égyptienne. Bonsoir, Dr Houda Yassa. Bonsoir. Bien sûr, ce plan ambitieux parrainé par le président Abdel Fattah ici, qui vise la famille égyptienne, a des côtés et des aspects beaucoup plus globales que juste la vie quotidienne. Pour améliorer la vie quotidienne de la famille égyptienne, il y a des mégaprojets, il y a des investissements directs ou indirects, il y a vraiment une vision. Selon vous, cette vision est basée sur quel axe et comment elle sera réalisée ? Vraiment, on est très heureuse comme femmes égyptiennes et femmes sur le niveau des femmes d'affaires, des femmes investisseurs égyptiennes et des femmes d'affaires. Vraiment, on voit un grand développement parce que le développement qui subit la famille, c'est le développement qui vient du côté économique. Étant donné qu'il y a du développement sur le niveau économique, combattre le chômage, ouvrir des mégaprojets, là où beaucoup de familles et des jeunes en travaillent, ça sûrement aide beaucoup pour le développement économique de la famille. Et en même temps, ça reflète sur l'économie continuelle dans tout le pays. On peut retrouver ça, pas seulement dans les mégaprojets, mais aussi sur le niveau de projets moyens, des très petits projets aussi. Ils ont un grand support de nos jours par l'entremise de la vision de notre présidente, qui est transmise à la ministre de l'Industrie et du Commerce, qui vraiment donne un très grand support pour les petits et les moyens projets. Même les petites femmes à travailler dans leur maison, même les tout à fait très petits projets. Alors ça, qui est vraiment pour le développement continu, ce qui rend que toutes les Égyptiennes de nos jours, elles sont très contentes de voir que la femme, maintenant, elle est appliquée sur le niveau politique, le niveau social, le niveau économique. C'est vrai, la femme égyptienne, on peut dire qu'elle vit les plus beaux jours de sa vie. Oui. Alors c'est vrai que le président Adolf Atahissi s'y accorde un intérêt important à la femme égyptienne, à son autonomisation et également aux jeunes. C'est sûrement par l'entremise de toutes les lois et de tout le support qui donne l'industrie à l'économie. Et placer la femme dans des positions de direction et de pouvoir. Donner le pouvoir et le support à la femme, c'est sûrement qui aide au développement de la famille et de la société en général. Oui. Et on peut dire que ce développement a deux lignes en parallèle. Ces deux lignes, comme vous l'avez mentionné, il existe l'appui pour les moyennes, petites et micro entreprises. Oui, c'est plus important. Et également, il existe une autre ligne beaucoup plus globale, ce sont les mégaprojets, qui vraiment aident également à lutter contre le chômage et à vraiment avoir beaucoup d'investissements directs. Et indirects. Et indirects qui sont pour le bien de la société. Selon vous, cette vision globale, comment peut-elle contribuer à la prospérité de l'Égypte et à la prospérité de la famille égyptienne ? Quand on parle à la prospérité de l'Égypte, c'est sûrement, ça ne vient pas à la prospérité de la famille. Parce que tout, en fin de compte, c'est un... Oui, le noyau, c'est la famille. Le noyau, on peut dire maintenant, quand on voit lutter contre le chômage, donner action à la femme partout, aider les petits projets. Si on va regarder, par exemple, pour les grands pays de grande économie, comme le Japon, par exemple, comment il s'est développé, il est devenu maintenant un des grands pays économiques ? Par les tout à fait micro-projets et moyens et petits projets. Leur rassemblement et leur force qu'ils ont eu, le développement qu'ils ont subi, c'est ça ce qui a aidé, par exemple, le Japon à se développer. Maintenant, notre président, pas seulement il fait le support à Fatah Sisi, aux grands et aux méga-projets, mais aussi il a donné des instructions très fermes et concrètes et précises au ministère de l'Industrie et du Commerce de Dr. Nibigamer, qui maintenant ouvre les portes à grand chemin pour tous les petits et micro-projets. Alors, si les familles commencent à se développer économiquement, commencent à travailler, avoir une rentrée fixe et avoir du support aussi sur le niveau santé, ce qui est très important, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va aider cette communauté pour se développer. Et en même temps, ils sont de petite santé ou subissent des maladies origines qui ne peuvent pas être, par exemple, guérir d'une façon facile. Non, ce n'est pas l'endomisme, par exemple, des grands domaines que le ministère de la Santé, elle a lancé. Alors, ils ont la santé maintenant qui se développe énormément et sur le coût et la responsabilité du gouvernement, on a les micro-projets, on a le support dans la femme sur le niveau social, sur le niveau économique, sur le niveau politique. Et aussi, tous les NGOs maintenant, ils ont des élections très claires de faire le support pour la femme et l'égalité et le support de l'économie de la famille. Alors, tout ça, sûrement, ça subit en fin de compte, mais dans un seul réseau, qui est l'économie égyptienne et le support de la famille égyptienne. Dr. Roda Yassa, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec un autre aspect très important concernant la santé des Égyptiens. Le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, a confirmé que les derniers jours ont été témoins d'une croissance remarquable du nombre de personnes infectées par le Covid-19, ce qui a nécessité la tenue d'une réunion du Comité suprême pour la gestion des crises et également discuter des mesures qui seront suivies au cours des prochains jours pour limiter la propagation du virus. Et également, la ministre de la Santé et de la Population, Dr. El Azeid, a pour sa part annoncé que l'Égypte a autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par les laboratoires chinois. Les efforts déployés actuellement par le gouvernement égyptien et les mesures préventives afin de lutter contre le Covid-19 à travers ce commentaire. Le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, le conseiller Nader Stade, a déclaré que la réunion du Premier ministre avait été témoins de discussion d'un certain nombre de dossiers et la prise de diverses décisions telles que annuler toutes les célébrations du Nouvel An, arrêter des activités, célébrations ou festivals au cours de la période à venir avec fermeture complète des salles d'événements, imposer une amende immédiate de 50 livres égyptiens pour les personnes qui n'appliquent pas les mesures de précaution et ne portent pas de masque, et imposer une amende immédiate pour toute violation d'établissements tels que des restaurants et des cafés qui ne respectent pas les restrictions barrières d'un montant de 4 000 et fermeture de l'établissement pendant une semaine. Le porte-parole a également indiqué que l'autorité des médicaments prend des mesures en fonction des fondements scientifiques suivis pour enregistrer un certain nombre de types de vaccins annoncés au niveau international. Les ministères de la Santé et de l'Intérieur préparent les arrangements et les procédures par lesquelles les citoyens seront vaccinés, conformément aux normes fixées par le ministère de la Santé. L'Égypte a autorisé l'utilisation du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire chinois Sinopharm, a annoncé la ministre de la Santé et de la Population à El Azaïd. Après un premier lot de vaccins comprenant 50 000 doses et livré en décembre, l'Égypte doit recevoir un deuxième lot de la même quantité, la deuxième ou troisième semaine de janvier. Et dès qu'il arrive, nous allons commencer la vaccination, c'est ce qu'a indiqué la ministre. Le ministère avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient les membres des équipes médicales. Au total, selon El Azaïd, l'Égypte envisage d'acheter 40 millions de doses du vaccin de Sinopharm. Le laboratoire chinois avait annoncé que son vaccin, qui doit être diffusé en Chine et dans d'autres pays, est efficace à 79%. El Azaïd a par ailleurs annoncé qu'un premier lot de vaccins d'AstraZeneca devait arriver au cours de la troisième ou quatrième semaine de janvier et qu'un contrat avec la firme britannique est en cours de finalisation.